Bonsoir Josiane Bonsoir Billy, bonsoir à tous en fait je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous proposer ces livres et je vais en fait entrer dans le vif du sujet avec un premier livre qui s'appelle Promenade sur Marx j'ai bien dit Marx et pas Mars comme la chanson québécoise de Fennbach alors Promenade sur Marx de Valérie Lefebvre-Fauché aux éditions du Remé-Ménage Valérie Lefebvre-Fauché qui est actuellement finaliste au prix des libraires dans la catégorie Essai avec son livre Procès-Verbal qui est publié chez Écosociété en fait le livre Promenade sur Marx témoigne encore une fois de son besoin, le besoin d'autrice qui est devenu une nécessité de mettre en valeur en fait des figures littéraires féminines quasi infisibles sinon invisibles dans l'espace public et même intellectuel et c'est une promenade qui met en lumière l'indiscutable travail d'édition, de traduction, de transmission que les femmes Marx ont mené à bien et dont le théoricien Karl Marx est absolument tributaire j'ai été fascinée, ravie en fait de plonger dans les vies de ces femmes militantes, féministes, brillantes et impressionnées par l'importance de leur contribution à tous les niveaux bref c'est un livre court mais riche et passionnant que nous offre Valérie Lefebvre-Fauché un livre non dépourvu d'humour et qui nous donne, si on n'a pas déjà la piqûre pour en découvrir davantage sur les sororités littéraires rayonnantes après ça on passe à Carnet de parc de Véronique Grenier qu'on connait également pour son récit Hiroshima paru en 2016 et le précédent recueil de poésie Chenou qui est paru en 2017 alors elle a récidivé en 2019 avec Carnet de parc et si j'ai beaucoup aimé les deux précédents je pense que celui-ci nous amène encore plus loin tant au niveau de sa voix poétique qu'au niveau de la construction ce Carnet de parc-là c'est celui qui raconte cet endroit où on revient sans cesse qui s'inscrit dans le quotidien que l'on parcourt aussi souvent que nécessaire et qu'on fait face à tout dans ce parc-là surtout à l'inattendu il me semble Véronique Grenier dans ce recueil-là nous fait pénétrer à chaque partie de plus en plus profondément dans un parcours des lieux qui se révèle être surtout un parcours intérieur aliénant emprunt de fragilité c'est un recueil beau, fort, troublant et voilà on parle dans ce recueil-là des lieux communs comme ces parcs qu'on réussit parfois à redécouvrir on redécouvre la poésie avec elle je vous amène maintenant en Afrique du Sud avec Cindy Way Magona avec le livre Mère à mère publié aux éditions Mémoire d'encrier pour moi ce roman-là c'est une révélation majeure dans ma vie de lectrice et vibrale et pour la littérature en général je pense que c'est un incontournable elle est la première écrivaine sud-africaine noire de sa génération et Mémoire d'encrier c'est l'éditeur québécois qui fait un travail extraordinaire de diversité dans son catalogue que ce soit en littérature québécoise ou en traduction c'est le premier éditeur à traduire ce livre-là intitulé Mother to Mother dans sa version originale anglaise ça fait beaucoup de première fois mais c'est pour cette raison-là que c'est important de le présenter alors ce roman au départ c'est une longue lettre adressée à la mère d'une jeune fille blanche écrite par la mère de celui qui l'a tuée on sent toute la charge dramatique mais plus que ça encore ce qui nous est dévoilé dans le livre c'est la vie sous l'apartheid à travers tous les événements qui nous sont racontés qui nous sont exposés et la voix de cette mère-là de cette femme qui parle directement à la mère de la victime et questionne met en relief une réalité qui contextualise sans excuser en fait c'est un grand livre primordial je crois que je vous invite à lire si ce n'est déjà fait et je vais terminer rapidement avec Boué de Catherine Lepage aux éditions de La Pastèque c'est une BD géniale sa BD récit est drôle attendrissante même et on suit la jeune Catherine sur plusieurs années de son adolescence je me suis beaucoup amusée en lisant cette oeuvre-là j'adore le style graphique de l'autrice elle a vraiment un coup de crayon bien à elle et elle joue en fait avec deux couleurs seulement je ne vous révèle pas lesquelles c'est un choix risqué mais qui donne au final quelque chose d'hyper réussi c'est original, unique un savoureux mouvement de lecture que ce Boué et le sous-titre n'est pas banal dérive identitaire amour imaginaire et détour capillaire parce que s'il y a une chose qu'on recherche dans la vie c'est bien une coupe de cheveux merci Josiane merci 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 C'est parti !